bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'encyclopédie de l'ordre de Veillel version bêta 1.7 une fois de plus je vais vous montrer ce qui a été rajouté aujourd'hui donc j'ai rajouté les armes sur l'encyclopédie je vous avais mis les rouges vous avez mis les armures vous avez mis les objets maintenant vous allez pouvoir créer vos propres armes alors on est parti on va prendre trois heures comme d'habitude ça se trouve à gauche dans l'atelier on clique sur le petit plus et on va lui donner un bijou alchimique vous allez tomber sur un formulaire qui était un peu plus compliqué que les objets les armures pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de beaucoup plus d'informations pour être capable de créer une arme donc on retrouve le nom ici l'arme originelle je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas c'est en gros le dessin qui va être utilisé pour représenter votre arme vous choisissez un dessin que vous aimez bien ou qui se rapproche de ce que voulait faire dans ceux déjà existants et en gros moi je vais me servir de ça pour faire votre arme donc je vais mettre une rareté en or avec un prix à 3 ça va être un peu particulier quand même je vous expliquer donc ça va être une dextérité à 600 prérequis pour porter l'arme une intelligence à 4 je le rappelle du coup j'ai mis vitalité endurance sur les prérequis si jamais voulait faire une arme qui se passerait sur la vitalité l'endurance pourquoi pas un jet de caractéristiques ça va être un jet d'intelligence spécificité donc est-ce que je suis à distance au corps à corps si je suis pas sélectionné sur le distance ça veut dire je suis au corps à corps pareil si je suis pas sélectionné sur le demain ça veut dire je suis à une main donc moi ça va être une arme à une main ça va pas être un jet d'attaque ça peut être une arme qui va avoir pour but d'infliger des dégâts aux ennemis ça va être un jet de validation un peu comme vous pouvez retrouver sur le talisman utilisé notamment par le guérisseur et ceux qui font de la foi ce qui permettent de donner des bonus d'attaque et de def donc il n'y a pas de jet d'attaque puisque on va booster les copains donc moi ça va être un jet de validation donc d'intelligence et ça va être un jet de validation à 10 dont l'effet va être de soigner tous les alliés de 1 on sauvegarde cette arme hop et là voilà le bijou alchimique dex 6,4 soigne tous les alliés de 1 avec un coup de 3 concrètement qu'est ce qui se passe si si vous voulez comme d'habitude vous pouvez cliquer sur privé public pour vous le partager bien entendu donc il va apparaître dans les armes à ce niveau là les envoies qui un deuxième test qui a été fait juste avant et donc si je vais aller dans équipe groupe de test que je clique sur un numéro comme d'habitude je peux bien entendu ajouter ses armes à mon héros donc les deux sont là parce que j'ai créé deux fois le même et si je sauvegarde hop coucou le bijou alchimique est là la dernière petite chose bien entendu une fois que c'est partagé vous allez pouvoir commenter liker faire comme d'habitude cette version 1.7 pour terminer rajoute aussi ceux qui ont bien suivi vu qu'il y a des nouveaux numéros là qui ont débarqué donc en fait c'est le total des créations vous avez la même chose au niveau de l'encyclopédie si vous avez le nombre total bien sûr quand vous faites une recherche ce numéro diminue et pour ceux qui avaient vu aussi vous avez ici donc le nombre de votes total effectué sur chacune des entrées notamment aussi à ce niveau des héros des armes et des boucliers tous barda tout ce que vous vous allez créer pour la simple et bonne raison qu'il y aura un concours pendant le kickstarter et c'est celui qui aura le plus de vote qui aura gagné ce concours donc voilà pourquoi je vous les affiche ça vous permettra aussi de voir un petit peu lesquels sont les plus suivi lesquels ont été le plus apprécié etc etc je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé ça et on se retrouve assez rapidement pour le détail du concours du kickstarter des poutous